Des grands voyous qui faisaient partie de la mafia ou du grand banditisme lorsque je faisais du cabaret. Et je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Je me souviens, je chantais lors d'une sorte de conférence de mafieux, enfin de la nuit, pendant le cabaret. C'était en France ? Oui, c'était en France, dans un cabaret corse. Et il y avait plein de Napolitains, enfin, ils étaient tous ensemble. Et j'étais allé avec mon oncle, qui a le même âge que moi. Il est même plus jeune que moi, mon oncle. Et donc nous, on avait 17 ans. Et je commence à chanter une chanson. Et puis il y a une sorte de boss de ce milieu qui se met à pleurer comme ça. Et puis il dit à mon oncle, t'as vu ce garçon-là, il nous fait pleurer. Et mon oncle lui dit, oui, je sais, c'est mon neveu. Et lui, il sort le colt, il lui colle le colt en pensant qu'il se moquait de lui. Il dit, tu te fous de moi en plus ? Il était en train de pleurer, il dit, en plus, tu te fous de moi ? Et moi, je suis tout de suite intervenu. Non, non, c'est vrai, c'est mon oncle. Et c'est vrai que c'était étrange d'avoir un oncle de 17 ans, alors que j'avais 17 ans aussi. Le portrait inattendu de Roberto Alagna par Roberto Alagna. J'avais encore jamais connu. Merci.